Dans cette vidéo, on va parler des coachs et des consultants fauchés. Vous les connaissez ? Peut-être que vous en faites partie. Moi, j'en vois tous les jours. Et en fait, je voudrais vous expliquer pourquoi vous êtes dans cette situation. Vous êtes très nombreux dans cette situation. Vous avez des super diplômes, vous avez des super compétences et vous avez des difficultés à vivre de votre activité. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez en sortir et qu'est-ce que vous pouvez en mettre en place dès aujourd'hui pour ne plus être à court d'argent. C'est-à-dire comment pouvoir développer réellement votre activité et en vivre. Et enfin, avoir un peu plus de fierté sur son cabinet de conseil ou sur son activité de coaching. Et arrêter d'entendre vos proches qui vous disent « Mais tu devrais trouver un autre boulot, peut-être que vous l'avez déjà fait. » Quand est-ce qu'enfin, tu vas gagner de l'argent avec tous les diplômes que tu as passés ? Parce que vous avez dépensé de l'argent dans des diplômes. Vous avez dépensé de l'argent dans des certifications. Et aujourd'hui, vous avez à peine de quoi en vivre. C'est un peu la vidéo tabou de la journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Poufrault. Je suis coach et expert. En plutôt mentor, parce que moi, je n'ai pas de diplôme de coach. Donc, on va dire que je suis mentor et expert en stratégie d'acquisition de clients et en stratégie de développement, d'activité, de coaching et de conseil avant d'avoir cette activité-là. J'ai travaillé pendant des années. J'ai dirigé et fondé des cabinets de stratégie digitale pour les grands comptes dans la pharma, dans l'automobile, dans le conseil, dans la nutrition, dans le luxe. J'étais dirigeant de ces cabinets de conseil. Donc, je sais à peu près de quoi je parle lorsqu'il s'agit de développer une stratégie d'acquisition de clients et une stratégie marketing. Et ce que je voudrais vous livrer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, développer votre business et atteindre un chiffre d'affaires qui vous permet de vous développer et de recruter du monde pour aller passer à l'étape suivante. La plupart d'entre vous, quand vous avez des difficultés financières, ce n'est pas du tout vos compétences. Je suis persuadé que vous savez que vous avez des compétences. En fait, le gros problème que vous avez, c'est que vous êtes des généralistes et vous vendez votre activité comme si vous étiez un médecin ou un professionnel de santé en cabinet. C'est-à-dire que vous allez dire, moi, je sais régler tous les problèmes de mon client. Je peux l'aider dans sa sexualité. Je peux l'aider dans son mindset. Je peux l'aider à réussir professionnellement. Je peux l'aider à développer son entreprise. Je peux l'aider à gérer des conflits dans sa famille. Je peux l'aider à comprendre sa personnalité. Je peux l'aider à être un meilleur manager, etc. En fait, du fait de vos diplômes de coach, c'est vrai que vous avez la capacité ou de vos diplômes de consultant de faire beaucoup de choses pour vos clients. Mais c'est justement une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons pour laquelle aujourd'hui, vous ne gagnez pas d'argent. Pourquoi ? Parce que vous utilisez votre énergie à essayer de rester le plus possible vague pour vos clients en disant, en gros, moi je suis coach. Et en fait, il faut savoir que jamais personne, enfin c'est très très rare, qu'on se dise un jour, tiens, je me réveille et je vais prendre un coach. Non, on se dit, j'ai cette problématique-là qui me dérange, qui est compliquée pour moi et je veux trouver quelqu'un qui est capable de m'aider. Et c'est donc ça, cet exercice-là que vous devez faire, vous. C'est vous dire, quels sont, quel est le problème que j'ai envie de résoudre au quotidien avec mes clients et que je vais continuer à faire ? Je connais déjà votre réponse puisque je l'ai très souvent au téléphone en prospection. Oui, mais ce qui me plaît justement dans mon métier, c'est de pouvoir avoir un métier où je traite des problèmes différents tous les jours. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes pauvre. C'est pour ça que vous galérez à développer votre entreprise parce que vous êtes un généraliste. Aujourd'hui, on paye un généraliste 22 euros, on paye un spécialiste 300 euros. On n'achète pas un coach, on achète une solution. Maintenant, ça ne vous entèche pas d'avoir une solution qui va plus loin. Par exemple, vous pourriez dire, j'aide les couples à gérer leurs conflits lors de la crise des 7 ans. Une fois que vous avez aidé, par exemple, à sortir de cette situation de la crise et à sauver son mariage, par exemple, dans la crise des 7 ans, vous pouvez continuer à vendre à ces clients-là comment entretenir son couple, comment gérer sa dépendance affective, etc. Vous pouvez faire ça de la même façon. Si vous aidez des personnes professionnelles à comment avoir gagné son augmentation ou comment réussir à avoir son évolution professionnelle, son nouveau poste, derrière, vous pouvez aussi lui dire comment devenir un directeur respecté ou un manager respecté ou s'assurer d'avoir les bons résultats. Mais ça sera comme ça sera déjà des clients captifs, vous pourrez le faire. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de dire, je vous aide dans votre sexualité, dans votre famille, dans votre professionnel, etc. Ça, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que pour chacune de ces spécialités, il y a un vrai expert. Il y a un mec qui ne fait que ça. Donc voyez, vous-même, pourquoi vous iriez payer quelqu'un qui a un couteau suisse alors que vous pouvez, pour ce problème-là, avoir l'expert numéro 1 ? Et pour ce problème-là, avoir l'expert numéro 2 ? Ou numéro 1 aussi. Et pour ce problème-là, avoir aussi un expert. Pourquoi vous iriez acheter quelqu'un qui sait tout faire et rien faire ? C'est ça, aujourd'hui, vous êtes des gens, désolé de vous le dire, qui savent tout faire et rien faire ? Pour vos clients, vous n'avez pas plus d'expertise qu'un couteau suisse. Vous savez faire un petit peu de tout. Et c'est le deuxième problème qui vous tue. C'est que tant que vous ne serez pas spécialiste d'un problème spécifique et que vous aiderez les gens à le résoudre, vous serez toujours quelqu'un qui sait faire. Mais qu'est-ce qu'il sait faire ? On ne sait pas trop. Rappelez-vous du film Itch. Il est consultant en amour. Il aide les gens à avoir... Il est consultant ou coach, je ne sais plus. En tout cas, il aide les gens à mettre en place des stratégies pour avoir la femme de leur rêve. Et lui, il est riche. Lui, il n'a pas de soucis financiers. Troisième grosse problématique que vous avez, c'est que vous avez passé des certifications, vous avez passé des diplômes et c'est ça que vous voulez vendre. En fait, vous vendez vos outils. Oui, moi, je suis coach 10, moi, je suis coach PNL, moi, on s'en fiche. Ce que veut votre client, c'est que vous résolviez son problème, c'est que vous allez l'aider à résoudre son problème. Que vous utilisiez un outil A, un outil B, un outil C, ce n'est pas son problème, c'est le vôtre. C'est à vous de lui prouver que vous avez la bonne solution pour résoudre son problème. personne ne va se réveiller à moins d'être déjà coach et c'est rare parce que c'est un autre problème après mais c'est rare que quelqu'un se réveille en se disant il me faut absolument un coach en PNL, on s'en fiche. Il faut quelqu'un qui résoudre mon problème. Peu importe les méthodes que vous avez, peu importe les diplômes que vous avez, peu importe les techniques que vous avez, on s'en fiche. Encore, j'ai aidé beaucoup de moi de coach HEC, on s'en fiche que vous soyez coach HEC. Je sais que ça va vous blesser peut-être parce que vous aimez raconter que vous êtes coach HEC mais votre client, il s'en fiche. La seule chose qu'il y a c'est que comme il y a HEC et que c'est une école ou un organisme réputé, si vous lui expliquez que vous pouvez résoudre ce problème-là et que vous avez ce diplôme-là, ça va être de la réassurance. Mais il se pose, ce n'est pas parce que vous êtes coach HEC qu'on va faire appel à vous, c'est parce que vous pouvez résoudre un problème et que lorsqu'il se dit entre deux coachs qu'il est le meilleur, il va probablement prendre le coach HEC et encore, ce n'est pas sûr parce que si le marketing de l'autre est meilleur, il ira chez l'autre. Ça, le marketing, c'est un autre des points que vous avez comme problème. Vos diplômes, vos organismes de formation en tant que coach ou même en tant que consultant ne vous forment pas au marketing, ne vous forment pas à la vente et donc vous êtes là en train de vous fatiguer à essayer de faire des tunnels de vente, faire plein de choses que vous ne savez pas faire, à avoir peur d'aller vendre, à avoir peur de passer au téléphone et vous vous dites bon ben moi je vais rédiger sur des réseaux sociaux et puis les gens vont venir vers moi ou alors je vais m'inscrire dans des BNI et je vais attendre ou je vais faire des magnifiques partenariats ou je vais attendre que d'autres personnes me rapportent des clients. La réalité, c'est que là où je vous rejoins, ce qu'il y a de plus puissant pour un coach, c'est le bouche à oreille. Sauf que le bouche à oreille, vous ne le maîtrisez pas, s'il y arrive quelque chose, par exemple si vous aviez 5 ou 6 gros ambassadeurs et sur ces 5 ou 6 gros ambassadeurs, il y en a 4 qui arrêtent de vous vendre, votre économie, votre business s'écroule et encore, pour pouvoir avoir un bouche à oreille solide, il faut avoir beaucoup de clients, beaucoup de résultats, or si vous êtes fauché aujourd'hui, ce n'est pas votre cas et la dernière chose, c'est que par définition, un bouche à oreille sur lequel vous n'avez pas très souvent des clients est voué à s'auto-détruire. Pourquoi ? Parce que les gens vieillissent, parce que les gens changent de poste ou parce que tout simplement on vous oublie. On oublie, vous le savez, vous êtes coach, vous le savez très bien que vos clients au bout de certaines années oublient que c'est vous qui les avez aidés à atteindre le niveau dans lequel ils sont d'ouverture, d'élévation. Et enfin, le dernier point qui fait que vous êtes fauché, c'est le prix. Vous avez peur de proposer un prix élevé. Pourquoi vous avez peur ? Parce que vous restez sur des principes débiles. Le premier, c'est que vous pensez qu'il faut gérer un prix parce que vous avez des organismes de formation qui font, qui définissent combien doit coûter une heure. En tout cas, c'est plutôt l'État qui dit combien une heure de formation ou une heure d'accompagnement doit être facturée. Ça, c'est du bullshit. Si la personne, en ayant un nouveau poste, elle va gagner 10 000 euros d'augmentation, vous pouvez lui facturer 2 000 euros. Si l'entreprise va multiplier par 3 ou 4 son chiffre d'affaires parce que vous avez débloqué des croyances limitantes dans la tête du dirigeant, vous avez le droit de le facturer 10 000 euros ou 5 000 euros ou 6 000 euros. Vous avez le droit d'être facturé sur ça. Et encore une fois, on vous paye des honoraires, c'est-à-dire qu'on honore le travail que vous avez fait pour nous aider à débloquer un problème, à trouver une solution à un problème. Mais comme vous n'avez souvent pas le problème à l'origine, du coup, c'est vrai que vous vous êtes facturé à l'heure comme un professionnel en cabinet. Et là, du coup, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir plein de clients et vous n'arrivez pas à vraiment les aider réellement. Donc, plutôt essayer de résoudre des problématiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ce que je vous ai promis ? Dès aujourd'hui, en fait, vous allez vous prendre une feuille de papier, vous allez appeler des anciens clients que vous avez, que ce soit des clients qui vous ont payé ou des amis que vous avez aidés gratuitement ou des proches que vous avez aidés gratuitement. Vous allez faire une liste de tout ce que vous les avez aidés à résoudre et vous allez voir qu'il y a surtout des clients, enfin, il y a certains clients qui ont le même problème et vous allez dire ok, moi, je vais devenir l'expert numéro 1 de cette problématique-là. Du coup, vous allez réfléchir à une offre que vous pourriez faire. si je devais résoudre tous les jours ce problème-là, qu'est-ce que je ferais, quelles seraient les étapes de mon accompagnement de coaching et une fois que vous avez cette offre-là, vous allez commencer à la vendre, à appeler des gens en disant est-ce que tu as ce problème-là ? Ça se fait dans une conversation mais vous allez de toute façon, vous allez probablement vous dire mais en fait, j'ai plein de personnes qui ont ce problème-là. Vous allez les appeler, vous allez discuter, vous allez leur proposer un prix de vente. Si vous avez besoin d'aide sur cet accompagnement, comment trouver mon positionnement, trouver qui je suis, comment faire mon branding personnel, comment optimiser mon profil LinkedIn pour aller chercher des clients, quoi dire sur LinkedIn, quoi publier pour créer une audience. Moi, je peux vous aider. Pour ça, vous avez un lien en dessous de cette vidéo qui est écrit besoin d'aide. Vous remplissez le formulaire. Si je peux vous aider, je vous appelle. Si je ne peux pas vous aider, je vous redirige vers d'autres solutions et comme ça, vous pourrez développer rapidement votre cabinet. Moi, je vais essayer de vous aider à aller faire 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec votre cabinet de conseil. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de succès. Travaillez votre marketing et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo. Je vous dis